Voilà, donc nous allons... c'est bon, oui ? Donc voilà, nous allons pouvoir commencer la remise des prix. Donc on va attaquer par le troisième prix national, papier monochrome. Donc le partenaire de ce prix, c'est le Crédit Agricole, et c'est Serge Dissoubré qui remporte le troisième prix. Donc Serge Dissoubré, donc il est de Champagne-sur-Seine, en région parisienne. Donc le deuxième prix national, papier monochrome, c'est le département qui est partenaire, et c'est l'ophilote, Sophie Lotz, donc photographe régional, qui remporte le deuxième prix Nord et Blanc national. Donc le premier prix national, papier monochrome, c'est notre partenaire armonie mituelle. Il est pour Francesco Sicari, c'est un photographe de Redisheim, à côté de Wilouz, qui fait souvent de très belles photos, qui fait surtout de beaux portraits et de beaux paysages. Voilà, donc là vous avez son portrait, c'est vraiment quelque chose de super. Vous avez l'occasion de le voir dans la salle, c'est vraiment bien fait. Donc le prix auteur national, papier monochrome, donc toujours armonie comme partenaire. C'est Dominique Broyer. Non, c'est bon ça, papier national, c'est bien ça, donc c'est... Dominique Broyer, Dominique Broyer fait partie du même club que... que Sergis Ouvray. Donc ils ont les coups de batte et leurs photos, donc on les reconnaît pas facilement, donc comme on est l'habitude, on arrive à les reconnaître, parce que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Voilà. Donc au niveau papier couleur, donc le troisième prix national, papier couleur, donc c'est partenaire de la ville, c'est la ville de Pérénière qui est partenaire, donc c'est Daniel Léonard, avec sa photo, Claire Delune. Deuxième prix national, papier couleur, Optique 2000, c'est Roland Rambard. Je ne sais pas, c'est ça, donc c'est Bernard Rambard. C'est pareil, c'est un peu son proche, le directeur. Et le premier prix national en papier couleur, logis d'hommes comme partenaire, c'est Georges Bonnet. Donc le prix auteur national, logis d'hommes, oui. C'est Roland Rambard, donc avec l'ensemble de ces quatre photos. J'en profite pour vous dire que, si vous voulez voir ces quatre photos, des bons tirages en belle présentation, je vous signale qu'elles sont exposées actuellement, dans une expo que j'ai montée à Roya, tous les après-midi jusqu'au 29 février. Elles sont là parmi 30 autres photos de neige d'hiver, d'hiver. C'est la même chose. À la même chose. Troisième prix, papier couleur nature, donc partenaire Optique 2000, François Eudier, avec sa photo, après la pluie. Deuxième prix national, papier couleur nature, partenaire à la pluie agricole, c'est Gérard Verdier, et Grette. Je ne vais pas confondre avec Gérard Verdier de Périlla, lui, donc il est du sud-ouest, c'est pas le cas. Donc, le premier prix national, papier couleur nature, c'est Thierry Chériot, comme partenaire, on a oublié le partenaire, si, de Périlla, je ne sais pas si vous vous souvenez, Thierry Chériot était juge dans Bernier, c'était le juge qui était à cette place-là. Donc, c'est un spécialiste en image nature. Il fait des choses vraiment intéressantes. Et le prix auteur national, papier couleur nature, donc, le partenaire, c'est le département, c'est François Eudier, avec cette série de quatre photos. de département du Puy-de-Dôme. Et voilà, maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est le prix du meilleur auteur du salon, c'est la ville de Périlla, donc, qui est partenaire. C'est Roland Havard qui a eu, donc, le prix national de hauteur. Juste un mot, quand même. Je suis très heureux de ce prix. Bon, c'est un concours, donc, il y a une part de chance aussi là-dedans, et pour rester, je vais être très humble, ça fait plaisir, cette satisfaction. mais je dois dire aussi que, pour moi, ce prix-là et le fait de porter plusieurs fois sur l'espagne, ici, dans ce club, cette année, a une signification très particulière. Ceux qui me connaissent, ça me de quoi je parle, c'est pour moi une belle revanche. Bon ben, je vais continuer, là. Voilà, donc, on est, donc, on va attaquer, donc, les... Ah oui, il y a de vos petits publics, et ben, on attendra la fin pour la voir, donc, vous revenez dimanche soir vers 19h30, et puis là, on aura le petit public. Donc, pour voter, très bonne question, donc, on va vous remettre, donc, des petits bulletins, sur lesquels vous noterez le numéro de la photo qui vous aura plu. Et puis, à la fin de l'exposition, on va comptabiliser tout ça, et puis, voilà, on aura, donc, le nom de la personne qui vous regarde. Oui, là.